Eric Petroteau, il est issu du monde de la musique, il est passé par les découvertes du printemps de Bourges avec le groupe Broadway, il est passionné par le développement de nouvelles stratégies marketing dans la culture, il est directeur général d'un des labs, qui a lancé la place forte de streaming, un des touch, et donc je vais lui laisser la parole, il fait partie des ronalpins, enfin un des labs fait partie des structures ronalpines avec lesquelles nous on est en discussion et en échange depuis plusieurs années, et donc on va être amené j'imagine à poursuivre et à intensifier nos discussions dans les mois et les années qui viennent. Je l'espère, mais c'est en route et c'est très bien, je vais juste vous mettre un slide en fait, un dessin. Pour vous expliquer un petit peu ce dont j'aimerais qu'on discute, on va parler métadonnées et data qualifiées, je suis désolé, ce sont des mots barbares, mais justement ce schéma va vous permettre de comprendre, et puis par rapport à tout ce qui vient d'être dit, et puis plein de sujets qui ont été abordés j'imagine depuis le début de l'après-midi, je vais tenter d'y apporter un regard un peu plus artisanal, si vous me le permettez, c'est-à-dire que, voilà, trouver des solutions pour qu'on puisse consommer en masse dans les nouvelles économies, je pense que certains s'en sont déjà accaparés, et vont trouver des solutions plus ou moins sales, sous-entendu on prendra des adblockers quand c'est un peu trop intrusif, ils trouveront d'autres solutions, ils arriveront à nourrir leur robot, c'est ce schéma-là que j'aimerais qu'on puisse mettre en place. Qu'est-ce qu'il en est d'une structure artisanale, j'entends, dans le domaine culturel c'est là où j'évolue, mais j'imagine qu'on peut avoir la même réflexion dans d'autres écosystèmes, à une échelle d'artisans, comment dans ce nouveau monde qui se construit et qui brasse ces données, on arrive à sortir la tête de l'eau, construire une valeur d'usage ou une valeur économique, ça parle à tout le monde ça, c'est-à-dire qu'avant de construire des sous, on construit une communauté, ou une agitation autour d'un projet, on attire l'attention et puis ensuite effectivement on regarde si on transforme cette attention en sous, en économie, pour continuer à travailler et poursuivre son projet. Et du coup ces notions de métadonnées et de ce qu'on appelle les datas qualifiées, donc une donnée qui aurait assez d'informations pour avoir de la valeur quelque part, ça reste un sujet crucial et fondamental. Ça c'est un des schémas, on discute en ce moment avec, c'est quasiment les papes européens du web sémantique, donc de ces gens qui sont capables d'aller fouiller les données, comme on pourrait faire des fouilles, vous savez, pour trouver des os, et donc pour essayer de trouver une manière de structurer ces données jusqu'à la publication. Là on est dans le big data, big data c'est une espèce de magma en fait, c'est toutes les ressources, tout ce qui est nourri par tout le monde via Google et plein d'autres sites. Et ça c'est l'INRIA, donc c'est des chercheurs français payés par l'argent public, donc on est plutôt à essayer de trouver des, en tout cas eux cherchent des solutions de bon sens, du moins je l'espère. Et où est-ce qu'intervient l'homme à ce moment-là et l'artisan ? J'ai envie de dire depuis le départ, et on ne le sait pas trop, ou on ne le sait pas assez, ou on ne le fait pas assez. C'est-à-dire que si on défend un projet à cette échelle d'artisans, petite boulangerie, un petit groupe de musique qui démarre, une pièce de théâtre, une jeune compagnie qui n'a pas encore de nom, de marque, etc. et qu'on ne s'accapare pas des nouveaux médiums de communication, et d'une data qu'on viendrait qualifier, je pense qu'on va être transparent. On aura l'impression d'exister, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça qu'on évolue dans le monde numérique, on a l'impression d'exister, mais si personne vous orchestre, ou si vous n'aidez pas les gens à ce que des chefs d'orchestre de la donnée vous mettent en lumière, vous n'existez pas. Et qui connaît ici ? Je vous invite à lever la main dès que les mots sont trop barbares, ou si c'est trop arrogant, enfin bref, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soyons dans l'interaction, on est juste assez nombreux pour se permettre ça, ce qui me permettra d'essayer de rendre tout ça très clair. Donc dès qu'il y a des mots ou des situations qui vous semblent un peu trop troubles, vous levez la main, ok ? Qui connaît ici les notions d'ontologie et de base de connaissances ? Une personne, deux personnes, mais une qui fait comme ça quand même. Qui connaît Deezer ? Bon, tout le monde. Deezer utilise, mais Spotify aussi, je vais parler de la musique, comme ça, la musique c'est assez marrant comme écosystème et comme monde, parce que c'est le premier qui a pris le tsunami de la révolution numérique. C'est-à-dire que là on parle d'ubérisation de la société, ça fait très très longtemps qu'on l'a pris nous, l'ubérisation de la société, avec une tentative de se reconstruire et de trouver au-delà de la valeur d'usage qui est ultra grande, comment on trouve la valeur économique. Donc qui c'est que Deezer, Spotify, Apple Music, Google pour YouTube, etc. Peut-être pas Google, je les mettrai un peu à part parce que c'est les géants surpuissants, utilisent de la matière première pour aller nourrir leur plateforme ? Vous, vous le savez. En fait, il y a des sites, il faut imaginer ce nouveau monde numérique comme des grosses entreprises qui ont de la matière première et donc vous avez des sites vitrines qui font du commerce, qui utilisent de la matière première pour pouvoir faire ce commerce et vous vendre un service. Deezer étant typiquement cette plateforme qui vous vend un service, qui tente de trouver encore son modèle économique et son équilibre, mais qui travaille à l'échelle internationale, c'est une entreprise sérieuse française, et elle utilise de la matière première. Cette matière première, on pourrait se dire, bah oui, elle va récupérer du son de gens qui viennent lui la livrer. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi une bio, c'est aussi tout un tas de données autour de l'artiste, autour des labels, autour des albums. Et où est-ce qu'elle va récupérer cette donnée ? Ce n'est pas elle qui va la chercher. Il y a des bases de connaissances. Par exemple, il y a un site qui s'appelle Music Story, facile à retenir, Music Story, qui livre des données à Deezer. Si ici, il y a des gens qui s'occupent de groupes de musique, qui est allé vérifier qu'ils sont assez référencés sur Music Story ? Que la donnée est juste, qu'elle n'est pas galvaudée, parce que vous pouvez exister, mais c'est un vieux truc de 2006, qu'en fait, ce n'est plus du tout ce que vous faites, et puis il y a une faute d'orthographe ici, et puis en fait, ce n'est plus comme ça que vous voulez parler de votre projet, etc. Ce genre de choses-là, ces bases de connaissances, ces endroits où on prend un écosystème, on regarde, et c'est facile à vérifier. Où est-ce que les gens s'alimentent en matière première, et comment nous, à défendre à nos échelles, on va regarder, vérifier, si déjà on est référencés là-dessus. Ce qui permet d'aller déjà, faire un listing, et de dire, mais attendez, la manière dont c'est structuré et jusqu'à être publié, c'est faux, ou ce n'est pas tout à fait la vérité, ou ce n'est pas du tout comme ça que je veux communiquer aujourd'hui. Donc ça, c'est une première manière d'aller travailler sur la data qualifiée. Je n'ai perdu personne ? Jusqu'à présent ? Et ensuite, c'est comment en Grézot, ou dans des structures qui existent ou qui vont se construire, on essaye de devenir nos propres chefs d'orchestre de la donnée. Si on reprend le site de Deezer, par exemple, on pourrait se dire qu'un travail fondamental aujourd'hui est d'être éditorialiste. Eux ont besoin d'éditorialistes, mais vous, en tant que personne qui défendez effectivement des structures qui sont présentes sur ces plateformes-là, au-delà d'aller vérifier si la donnée est juste, vous devez interagir, vous devez essayer, coûte que coûte, de devenir des chefs d'orchestre pour exister plus fortement. Créer des playlists, mais pas que de ce que vous faites vous. On rentre dans un monde où le volet 2.0, 3.0 compte fortement. Donc, qu'est-ce que vous écoutez, qu'est-ce qu'écoutent vos artistes, comment on construirait des playlists appétissantes, où est-ce qu'on les place, comment on communique dessus. Vous devenez des chefs d'orchestre de la donnée. Est-ce que ça vous semble clair, tout ça ? Et si on sort de Deezer et qu'on parle de plein d'autres choses, tout se construit comme ça. Vous avez des gens qui créent de la matière, première, numérique. Ils vendent ce service-là, ils vendent des requêtes à des vitrines, à des commerçants qui utilisent cette matière première pour effectivement faire du business. Généralement, ils ne s'embêtent pas trop. C'est-à-dire qu'ils se disent si on peut mettre 3-4 robots avec quelques algorithmes qui nous balancent des trucs automatiques, moi, du coup, ça rend la chose un peu dynamique. C'est très, très bien. Et de toute façon, ils écouteront Kenji et Rihanna. Ce qui n'est pas faux. En même temps, nous, on a essayé de défendre qu'ils écoutent autre chose pour plein de raisons. Soit parce qu'on a une structure qui fait de l'éducation, qui veut élargir un peu la palette sonore de nos concitoyens. Je vous parle beaucoup de musique, comme ça, ça permet de garder la même analogie ou métaphore. ou soit parce que vous êtes un label, un jeune label, un producteur, un développeur d'artistes et que vous avez juste envie que d'autres deviennent Bachung, mais que forcément, ils démarrent de zéro, tous, ils naissent pas à Bachung, etc., etc. Et donc, comment, face à des robots, face à cette matière première numérique, face à ces services où il y en a de moins en moins, en fait, c'est-à-dire qu'il y a combien de plateformes de streaming ? Pas énorme. En tout cas, où on a accès ? Nous. Pas énorme. On connaît 4-5, il y en a plus, mais celle où tous les gens vont, c'est ces 4-5-là. Entre un Soundcloud, un YouTube, un Deezer, un Spotify et un Apple, vous êtes déjà quasiment, vous avez la totalité de la population entre le freemium et le premium. Et donc, comment à ces échelles d'artisans, on s'organise, on organise aussi la réflexion, parce que ce que je vous dis va sans doute vous paraître, c'est peut-être la première fois que vous l'entendez, en tout cas, est décrit comme ça, donc il faut faire circuler cette information-là pour que les gens s'organisent et se disent, non, c'est pas un robot qui va m'expliquer comment je vais respirer, mais encore moins 4 acteurs sur la planète. qui vont m'expliquer ce que je vais manger. Et donc, on a besoin, on est à cette échelle-là en France. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai vu une carte, j'ai échangé avec Laetitia de Lanacre tout à l'heure, on a fait le trajet ensemble, une carte pour voir un peu la photographie de la puissance numérique, de la puissance des réseaux par rapport à l'échelle européenne. Et c'était, plus c'était fort et plus c'était coloré en violet. Et en fait, la France, c'était très blanc. Problème de réseau, problème de structure de réseau, on est à ce début-là. Donc, on doit nous s'organiser pour qu'on puisse savoir qui qualifie la data, comment on la qualifie à des échelles d'artisans, parce que ça me semble être important dans un écosystème que les trois tailles existent, des PME, des industries et aussi des TPE, des artisans. Et comment on devient ces chefs d'orchestre qui amènent, qui amènent un autre sens, qui élargit effectivement le sens des réflexions qu'on peut avoir dans la construction de ce nouveau monde numérique et surtout dans les propositions qu'on peut nous faire là je vous parle de biens culturels, touchants, créatifs confondus, on pourrait parler de plein d'autres choses. Vous avez cette potentialité dans ce nouveau monde de faire disparaître des boulangers. Si là je traverse pour m'empêcher de voir des choses, il faudrait qu'on me mette la main devant les yeux ou que limite on me bande les yeux mais sinon on ne peut pas m'empêcher de voir les choses. Je les vois avec mes yeux. Donc si j'ai envie de m'arrêter devant telle vitrine, c'est marqué bio, je ne sais pas quoi, ou tel autre parce que ça paraît appétissant ce qu'il y a à l'intérieur de la vitrine, c'est moi-même qui décide. Sur Internet, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Google peut décider malgré lui ou peut-être pas tant malgré lui que ça parce qu'il va bientôt lancer un service et que ce serait bien que c'est lui qui pompe toute la valeur économique pour le coup, pas d'usage, il n'a pas de souci avec ça, de faire disparaître des choses. Donc il faut rester vigilant sur est-ce que j'apparais, comment je suis qualifié, qui m'orchestre et d'essayer de maîtriser le plus possible cette forme d'orchestration. Donc il est fort probable que l'avenir, en tout cas oui, que l'homme est peut-être l'avenir de la machine. Vous avez des questions ? J'avais prévu une petite intervention comme ça un peu improvisée donc je pourrais parler de data qualifiée, metadata ou on pourrait parler aussi de qu'est-ce que ça veut dire de s'organiser. Je peux vous sortir quelques exemples sans absolument vouloir vous vendre ce que je fais. On est une société coopérative d'interrins collectifs donc on est plutôt dans une forme d'innovation sociale dans sa forme de structuration. C'est peut-être déjà un des premiers leviers. Si on a essayé de construire autre chose, c'est de se préoccuper de la structure qui effectivement les porte. Surtout quand on est dans la reconstruction d'écosystèmes. Là en l'occurrence, si on avait essayé de trouver pour la culture un nouveau modèle économique, on se disait que d'avoir une structure qui permet la reconstruction de l'écosystème à son complet dans sa co-construction ou sa co-gouvernance nous permettrait d'avancer plus vite. C'est le cas. Donc je pourrais vous montrer, je vais vous montrer, remarquez, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on appelle d'orchestrer la donnée et de s'appuyer sur un réseau. Du coup, du coup, du coup, du coup, je vais vous montrer deux véhicules possibles. Ne retenez pas la marque, on s'en fout, ce n'est pas une histoire de marque, c'est une histoire de mécanique. Et c'est une mécanique en fait que j'ai empruntée au monde des développeurs informatiques. Est-ce que des gens connaissent ici GitHub ? Vous connaissez GitHub ? Vous développez un peu, vous voyez à peu près la mécanique de GitHub ? Je vais vous l'expliquer. En gros, dans ce nouveau monde, et c'est surtout à ces échelles-là d'artisans qui me tiennent à cœur, parce que dans l'écosystème, c'est aussi la diversité culturelle, on peut se permettre aujourd'hui de tout inventer. Nous, on a inventé des mots. Ce que vous voyez là, c'est une capsule créative. Et ici, c'est les gens en France, professionnels, qui en construisent. et dans trois mois, ces gens-là dans le monde. On vient de signer avec les instituts français, donc on va pouvoir tester dans 90 pays. On a laissé la possibilité, avec une matière numérique, qu'on a récupérée dans tout ce que je vous racontais avant et qu'on a qualifié, à chacun de ces professionnels, en l'occurrence, c'est beaucoup de bibliothèques départementales de près, mais pas que, de construire sa ligne éditoriale, de ne pas imposer la manière dont ils allaient orchestrer, eux, leur data. Si vous avez la bibliothèque, elle a envie de raconter ses propres histoires parce qu'elle veut être en résonance avec cette journée ici, avec un festival que vous avez, avec plein de choses qui sont propres au territoire. Puis elle a peut-être envie aussi de raconter des choses en s'appuyant sur un autre pays. Bref, elle a envie de raconter ses propres histoires comme elle le faisait avant avec des outils physiques. Donc, vous imaginez tous ces gens-là faire des choses comme ça, des capsules, qu'est-ce que c'est une capsule ? En fait, c'est une espèce d'espace, fragment. Vous pouvez mettre un titre, un sous-titre, vous pouvez mettre des éléments. la playlist, vous connaissez tous la playlist, ce qu'est une playlist. On nous a vendu des playlists. Une playlist éditorialisée, c'est-à-dire, vous pouvez mettre des explications de texte dessous, ça peut être pas mal, en fait, mettre des mots. Et au-delà de la playlist, vous pouvez mettre dans cet élément-là, la capsule, un artiste en avant, complètement, pour avoir tout l'univers de l'artiste. Un label en avant ou un album entier en avant. Et pas de se dire, mais moi, je ne veux vendre que du saucissonné. Je veux prendre cet album, je le trouve mythique pour plein de raisons. Je veux le mettre dans la capsule parce que je fais une capsule thématique sur telle ou telle chose. Et ces capsules, et c'est là où on revient sur la mécanique du GitHub, on a inventé un endroit qui s'appelle la réserve à capsules. C'est un lieu virtuel qui est destiné à partager ces capsules entre professionnels. Donc vous imaginez tous ces points sur la France et dans le monde de gens qui font des capsules parce qu'ils utilisent cette ressource numérique comme ils utilisaient avant leur lieu physique et ils amènent, ils font leur transition digitale donc ils amènent une nouvelle ressource à leurs abonnés. Donc eux, ils continuent en fait à réfléchir à comment ils s'adaptent. Aujourd'hui, ils peuvent se le partager entre eux. Et on appelle ça en informatique forké. Fork comme une fourchette. Vous prenez un bout de code, vous avez le droit de le copier mais au-delà de le copier, vous avez le droit de le transformer. Donc on a le droit par exemple de récupérer c'est quoi les pépites commons bibliothèques, pas où ils sont eux, de récupérer les pépites locales du pays de Saint-Aulbain-du-Cormier et d'en changer le titre, le sous-titre, de rajouter des éléments, bref, de requalifier une data qualifiée pour la remettre dans la réserve. Et donc on rajoute comme ça des espèces de nappage de chocolat humain sur tout un espèce de système fait de manière numérique. ça c'est un dispositif tactile et ça c'est des nouveaux véhicules. C'est se dire une fois qu'on a ces capsules qui sont cette forme d'éditorialisation qui peuvent être partagées, qui sont en fait construites par un réseau de manière collaborative de prescripteurs qualifiés et désintéressés parce qu'ils ne sont pas là pour vous vendre telle ou telle marque, ils sont là pour défendre telle ou telle ligne éditoriale en fonction d'un lieu souvent en plus un lieu qui est rattaché à un territoire et qui correspond à une dynamique culturelle d'une volonté politique. Est-ce que ces capsules on ne peut pas les mettre ailleurs pour amener à faire découvrir nos concitoyens d'autres choses que Rihanna et Kenji ? Je n'ai rien contre Rihanna et Kenji. Et là on a inventé une application mobile qui s'appelle Réserve des Boussolets. Donc c'est pareil, c'est à chaque fois prendre un mot décalé. Réserve des Boussolets mais il ne faut jamais appeler son application Réserve des Boussolets. Je vous le dis, Apple, ils ne veulent pas. C'est chiant. Et en fait, quand vous voulez parler au monde du livre, au monde du théâtre, au monde de l'art contemporain, quand vous voulez essayer d'inventer autre chose, quand vous arrivez avec une application qui ne s'appelle pas Wipolo ou Schmurtz avec 3W, 5O et 7Z, je peux vous assurer que c'est beaucoup plus facile pour dialoguer et co-construire dans un monde en transition. Donc on a décidé que potentiellement on allait continuer à l'appeler comme ça. Je vous dis ça, ça se trouve dans 15 jours on va changer de nom et n'importe quoi. Et là, vous vous dites, ok, on a des capsules, on a des fragments numériques, appelons-le comme on veut, mais on a une forme de petite éditorialisation, de petites histoires. Tout à l'heure, j'entendais parler de gens par rapport au marketing qui disaient qu'il faut raconter des histoires. Ça, c'est des petites histoires. Est-ce qu'on ne peut pas les éclater, ça, dans la ville et les donner aux gens pour effectivement tenter de les rendre curieux ? Et donc, c'est en gros cette expérience qu'on a fait à la fête du livre à Saint-Etienne et que là, on va poursuivre un petit peu de partout où on discute avec les gens du transport, les gens du tourisme, vous discutez avec d'autres sphères et qui en plus agitent dans des business models privés, ce qui est plutôt bien de ne pas construire que son business model avec de l'argent public potentiel. Les salles de concerts ont quand même pas mal d'argent public ou par exemple les cartes de collectivité ou les bibliothèques cèdent l'argent public. Et là, on s'amuse à faire, à raconter une petite histoire. Vous avez une réserve qui contient des capsules créatives. On est allé au-delà du son pour ajouter de la vidéo, on peut ajouter des jeux vidéo, on peut ajouter des livres, etc. Et un jour, ces capsules sont parties. Et c'est à vous d'aller les chercher. Vous n'êtes pas obligé de vous créer un compte tout de suite. Donc, on n'agresse pas non plus avec le côté je veux récupérer ton mail parce qu'après, je veux communiquer avec toi. C'est important d'y aller par étapes et que cette étape tente de devenir quand même quelque part un ami et pas quelqu'un d'intrusif. Et ensuite, vous avez des points géolocalisés où vous pouvez aller récupérer des capsules créatives. Elles ont plusieurs statuts, ces capsules. Vous pouvez faire une vraie chasse au trésor où si vous n'êtes pas dans l'endroit, si on n'était pas ici, on n'aurait pas pu la récupérer. Donc, c'est des capsules un peu fermées. Quelqu'un a des enfants et qui n'arrête pas de jouer avec des cartes Pokémon. Parce qu'on est un peu là-dedans dans cette espèce de l'identification ou gamification. Vous avez des super capsules. Vous avez des cartes où en gros, vous avez des capsules qui peuvent être ouvertes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas super. Mais du coup, d'ici, vous pouvez récupérer celle de Lyon. Ça peut être super sympa, surtout dans ce prochain rafrochement de région, etc. Et en gros, vous pouvez potentiellement découvrir du son, découvrir de la vidéo, découvrir un article, découvrir quelques petits fragments qui viennent accompagner un voyage, qui viennent accompagner aussi peut-être un moment où vous attendez dans un hôtel ou je ne sais quoi, dans un parking, tout ce qu'on appelle les minutes mortes. Vous venez récupérer un petit peu de prescription pour découvrir des choses. C'est gratuit. Nous, on construit un business model. C'est un nouveau véhicule de communication. Il y a des petites bannières publicitaires, mais vous voyez, c'est pour communiquer sur Saint-Etienne, change le monde, donc ce n'est pas très violent. Et ça nous permet d'avoir de nouveaux véhicules pour prendre le travail de ces artisans et d'essayer de le mettre en lumière. Voilà des exemples de prendre de la data, de la qualifier, de leur raconter des histoires, d'inventer des nouveaux véhicules et de rester à ses essais à l'artisanal pour essayer effectivement de continuer ou de tenter d'éveiller les palettes sonores, textuelles, visuelles, etc. Voilà. Moi, j'ai fini. j'en reviens à mon schéma de l'INRIA. Je le trouvais intéressant, ce schéma. Vous connaissez l'anecdote sur le big data avec la grippe ? Tout le monde connaît ça. Vous savez comment on explique le big data, en fait, le plus simplement du monde. En fait, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient suivre l'épidémie d'une grippe, de voir où est-ce que ça naissait, comment ça se propageait, les morts que ça pouvait faire, et donc d'anticiper. Vous imaginez la potentialité économique sur le fait que vous sachiez que le foyer disparaît ici, donc pour les livraisons de vaccins ou que là, vous avez beaucoup d'anciens dans ce pays civilisé et que vous pouvez anticiper le fait de les vacciner pour juste éviter l'apocalypse. Parce qu'en fait, c'est hyper violent, les grippes. Ça fait beaucoup plus de morts que plein de trucs dont on vous parle à la télé. Et donc, c'est les requêtes sur Google qui ont permis ça. Parce que dès qu'on a des gamins ou pas, dès qu'on est malade, deux, trois symptômes, il y a un truc un peu bizarroïde qui se passe dans le dos, je ne sais pas quoi, on va chercher sur le net. Et donc, ils se sont rendus compte qu'en analysant les données dans ce big data, dans ce magma numérique, du nombre de requêtes en fonction de certains mots, et là, on est dans le web sémantique, vous arriviez à suivre une épidémie et donc vous arriviez à anticiper comment vous pouvez éventuellement venir pallier à avoir assez de vaccins, donc les fabriquer en amont, etc., et les livrer à tel endroit, ou de faire en sorte d'alerter telle ou telle organisation que là, ça devient grave parce qu'on parle de la grippe, on pourrait parler d'autre chose, bien évidemment. Et donc, c'est là où on s'est dit, mais en fait, il y a une valeur économique complètement hallucinante dans le big data. Ces données-là qui nous paraissent être rien parce qu'on est là en train de nourrir tous ces sites, c'est le pétrole de demain. Et ça, je voulais aussi éventuellement qu'on discute de ça parce que c'est important de le comprendre, je crois. On rencontre beaucoup d'anciens ou pas, d'ailleurs. Ce n'est pas un problème générationnel dans le sens de l'âge, mais plutôt générationnel dans le sens de nouveau monde et ancien monde. c'est de se dire, non, non, mais moi, ça m'en kikine, je ne veux pas donner mes données à Facebook, je ne veux pas donner mes données à Apple, il fait chier, c'est création de comptes, machin, Twitter, tous ces trucs, ils n'arrêtent pas de... En fait, vous donnez déjà ce que vous avez envie de donner, première des choses. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi parce que si jamais ils font n'importe quoi avec tout le monde, en deux secondes, on zappe de service. Donc ça, il faut quand même l'entendre. Donc ils sont tenus quand même à ne pas faire n'importe quoi. Et en fait, on ne se pose pas la même question sur cette matière première quand on prend notre bagnole. Il y a quoi ? Il y a trois compagnies dans le monde qui maîtrisent tout le pétrole ? Personne ne se pose la question qu'en fait, tout le monde nourrit Total. Et en fait, là, on va rentrer dans un nouveau monde où je pense qu'il va falloir qu'on oublie que tout dépend de Google. Quasi. Aujourd'hui, en tout cas. Tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, je ne pense pas que ce soit... Enfin, je trouve que c'est plutôt intelligent, pardonnez-moi d'être un peu arrogant, mais d'essayer de prendre cette data, de la qualifier. On n'a que de la création indépendante sur cette plateforme et de trouver de nouveaux véhicules. Je vais juste vous dire, le son, il est stocké aujourd'hui sur Google Storage. impossibilité de faire autrement d'un point de vue des coûts, d'un point de vue de la sécurisation, d'un point de vue aussi de la potentialité d'outils plugés à cet endroit où on va mettre le son. Donc voilà, je vous parle de tout ça dans une société coopérative d'intérêt collectif qui défend l'innovation sociale et le son, il est chez Google. Le langage dynamique, agile, moderne, pour faire la plateforme de streaming équitable, jusqu'à même, l'application que je vous ai montré tout à l'heure, il y a une couche qui s'appelle le full angular, c'est un langage inventé par Google, il le donne. Et même la police utilisée pour que vous ayez globalement les choses écrites que vous pouvez voir avec vos yeux, c'est la source en pro inventée par Google. C'était celle qui nous semblait être la plus cohérente par rapport au graphic design. Et en l'occurrence, si je ne prenais pas Google, par exemple, pour stocker le son, je prenais Amazon. Donc c'était, soit la peste, soit le choléra. En fait, j'ai eu une réflexion super débile. Je me suis dit, Amazon, ils sont un peu plus avancés sur réinventer les conditions de travail du XVIIe siècle. Je vais prendre Google, ça m'a l'air d'être le moins pire. On en est là. Donc je pense qu'il faut vraiment, un, si par exemple, je ne sais pas, je vous prends en face parce que vous êtes tous en face de moi, vous défendez un groupe de musique, vous montez une structure, vous allez vérifier où est-ce que vous avez envie que votre musique existe. Vous regardez qui qualifie la donnée. Ça, c'est facile à vérifier. Vous voyez très, très vite en faisant trois recherches. Si vous mettez les bons mots-clés, la base de connaissance, etc. Comment d'un coup, vous pouvez mieux exister à vos échelles ? Vous vous rendez compte que le groupe que vous accompagnez a quand même une vie depuis 4-5 ans et a sorti déjà des choses. Donc s'il n'a pas de page Wikipédia, il faut absolument pouvoir avancer effectivement sur ces questions-là parce qu'il y a plein de bots et de robots qui vont aller chercher sur Wikipédia. C'est comme ça que déjà, ils vous font exister ou pas. Qui connaît Discog ici ? Blitzer. Tous ces sites-là. Si vous ne créez pas des profils, ça prend 2-3 heures. Mais vous existez, vous avez vos traces numériques pour le reste du temps. Tu m'arrêtes parce que moi je parle là, je ne sais pas quelle heure il est. Et du coup, une fois que vous avez fait tout ça, vous commencez à pouvoir potentiellement vous projeter sur j'existe au niveau de ma trace, comment j'orchestre cette donnée ? Comment je peux arriver dans ce monde-là à raconter les bonnes histoires pour essayer de construire ma communauté et créer la valeur d'usage ? Et vous verrez que vous allez être obligés de créer un compte sûrement sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, que vous allez être obligés en fonction de ce qui est agité au niveau de l'image du groupe que vous défendez d'être sur Vimeo ou YouTube ou les deux, etc. Et donc vous n'allez pas être là-bas n'importe comment. Il faut à chaque fois construire correctement et qualifier correctement les données parce qu'on ne communique pas pareil avec telle structure. On ne communique pas pareil quand on raconte des choses avec Twitter que quand on raconte des choses avec Facebook ou que quand on raconte des choses sur son propre site ou sur son propre blog. Voilà pour moi. Merci. Énormément de débats, de pistes de réflexion, d'idées et de prises de position je dirais qui susciteraient et qui j'espère vont susciter des réactions de votre part. Allez-y, la parole est à vous. Oui, Guillaume. Merci Eric pour le travail que tu fais. Moi, je te suis un peu sur Twitter pour revenir à la métadonnée. Je suis un peu sur l'équité des labs. Par contre, sur l'importance de travailler ces métadonnées, est-ce que tu ne crois pas qu'aujourd'hui avec les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple et maintenant les Natoo, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber ? Est-ce qu'on ne va pas se faire imposer comme dit Eric Sadin et bien d'autres ? Laurent Alexandre aussi le parle. Lui, il est plus sur une notion du transhumanisme avec les NBIC. Je ne sais pas si tu es au courant de tout ça. Est-ce qu'on ne se fait pas imposer, comme tu disais, entre la peste et le choléra comme on voit Amazon qui a ouvert une librairie et Google ? En gros, est-ce qu'on n'est pas dépassé ? Il n'y a plus de place en gros pour le politique. C'est plus l'économie qui a décidé une variable d'ajustement du futur humain comme on le sait avec Google qui ont investi dans Calico pour l'immortalité de l'homme. Ils sont là-dessus sur la recherche parce que c'est une vision qu'a Sergué Brun depuis qu'il a séquencé son ADR. Parce qu'il est malade. Il est malade. Il va avoir Parkinson à 99,9% de chance selon son séquençage qu'il a fait. Est-ce qu'on ne va pas se faire imposer de la métadonnée qu'on ne pourra plus la contrôler pour lui donner une vocabilité comme tu disais comme ton application sur du... Est-ce que ce n'est pas le global qui va influencer le local en gros par les GAFA et les NATU et il n'y aura plus de possibilité de passer à travers dans tous les ports et structures de la société ? Est-ce qu'on ne va pas avoir un tsunami de métadonnées ? Juste avant que tu réponds Eric, tu peux te présenter Guillaume ? Oui, pardon. Je suis Guillaume Vimon. Je suis conseil municipal à Mérique Clermont avec Simon et en ce moment j'essaie de monter ma startup un agenda culturel. Voilà. Merci. La question est dense. Tu montes une startup d'un agenda culturel. En gros, je crois qu'il y a déjà la réponse dans la manière dont tu veux construire la suite. Je me permets de te tutoyer. le fait qu'il faille être entrepreneur, je crois qu'on n'a pas le choix en fait. Donc, il va falloir créer nous-mêmes des structures répondant à d'autres problématiques que justement ces quatre structures américaines nous imposent aujourd'hui. Que les choses soient claires, ces quatre-là américaines qu'on appelle la GAFA, le mur virtuel, il existe en fait. Le mur Berlin est tombé là en 89, mais le mur virtuel existe. Ce n'est pas les mêmes en Russie et ce n'est pas les mêmes en Chine. Il s'en est d'autres parce que c'est le pétrole et que du coup, chacun maîtrise sa matière première ou tente de la maîtriser. Il y a une plateforme qui s'appelle vkei.com, c'est le Facebook russe. Je pense que vous ne le savez même pas. Ils ont même un connect Facebook ou peut-être certains ou certaines connaissent et ont entendu parler. Donc, en gros, le fait que ces gens-là vont tenter de nous imposer ce que tu disais par rapport à ce tsunami de métadonnées, c'est évident, c'est déjà là. Maintenant, qu'est-ce qu'on se rend compte ? Ce ne sont pas trop des structures qui s'accaparent de l'innovation sociale, en l'occurrence. Ce que les Etats-Unis appellent l'innovation sociale, je n'ai rien contre les Etats-Unis, on fait des constats, on fait des photographies pour voir quelle histoire on raconte. L'innovation sociale pour les Etats-Unis, c'est Airbnb ou Uber. Moyen, moyen quand même. Donc, peut-être que nous, on a à créer autre chose avec nos histoires et donc, ça en passera par l'économie, certes, mais ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on devra trouver et créer des nouveaux véhicules qui nous permettront effectivement de raconter nos petites histoires. Au même titre, presque, qu'une petite épicerie ou toute une espèce de petit monde qui se regroupe et qui répond à plein de problématiques. Donc, arrêtons de réfléchir à une échelle de millions de titres, de millions de vues, de millions de je ne sais pas quoi, de milliards de je ne sais pas quoi, pour toucher des nanos machins qui s'appellent des sous. Je crois qu'il faut qu'on sorte de ça, direct. On peut être capable d'inventer un service. C'est pour ça que je disais que l'homme est l'avenir de la machine. J'y crois vraiment fortement. C'est-à-dire que les gens commencent à en avoir complètement assez d'avoir n'importe qui au téléphone, d'être agressé tout le temps par des SMS pourris, d'être tout le temps parce que vous avez vu une fois une perte godasse sur Internet, vous ne pouvez plus aller n'importe où vous connecter sans qu'à un moment donné vous soyez agressé de tous les côtés par cette perte godasse. Il y a quand même des choses où il y a un ras-le-bol et c'est nous quand même quelque part qui avons encore les mains pour savoir où est-ce qu'on veut dépenser les choses. Et que ces gens de manière, on va dire, ceux qui maîtrisent ce tsunami de metadata ne veulent pas s'embêter avec la diversité. Ils veulent s'embêter avec la rentabilité. Ils commencent à nourrir les algorithmes par des réflexions humaines. Je reprends l'exemple par exemple de la musique. Il y a des algorithmes de recommandations. Ils sont en train d'ingurgiter des playlists faites par des individus pour tenter de voir comment on peut améliorer l'acte d'achat ou l'acte d'écoute parce que tout est lié. 10 heures pour fonctionner et obligé de donner entre 7 et 10 millions d'euros à Universal Music donc Vivendi pour pouvoir avoir des accès à des catalogues. Donc ils ont tout intérêt pour le faire débloquer à vite vous faire écouter Ryan. Et en masse parce qu'à la fin de l'année ils les paieront les 10 millions. Donc voilà, on est dans cette espèce de perversité où nous on est capable pour le coup de raconter d'autres histoires. Mais donc du coup effectivement il faut sortir de son silo et de s'accaparer des notions culturelles. Alors vous savez comment on arrive à palper l'intelligence. Soit vous savez faire les choses soit vous allez chercher quelqu'un qui sait les faire. On n'est pas obligé de tout apprendre à faire. Moi je ne suis pas développeur et j'ai appris à discuter avec des maçons du monde 2.0. Donc maintenant on ne me la fait plus à l'envers avec un mur tordu. Mais ce n'est pas moi qui le fais le mur. Donc en gros effectivement l'entrepreneuriat effectivement il va falloir apprendre à décoder ces nouveaux langages mais c'est juste s'intéresser à voir comment ils fonctionnent et ça va très vite en fait. Et essayer de réfléchir à d'autres échelles où on sort des millions d'heures ou des dizaines de millions d'heures et on en revient à quelque chose où on peut réapporter un sens économique à quelques milliers de vues, d'écoute, de lecture parce qu'on a trouvé un modèle éco où on est en train de parler de quelques millions d'euros et pas quelques milliards d'euros. Après le machine learning, l'énervement de Sergeï parce qu'il va mourir. Bon, on pourrait aller... Pardon ? Ah. J'ai cru que c'était quelqu'un qui posait une question avec une voix de canard. C'est les machines learning. Des fois... Ah, mais c'est Google. Et du coup, il faut suivre ça de près. Après, je pense qu'on est aussi un peu dans le fantasme par rapport à ça. Je ne sais pas si on va arriver encore à transformer l'homme en machine ou le transhumanisme. C'est assez intéressant tout ce qui concerne le machine learning. je trouve... Enfin, on est encore dans le fantasme à mon avis. Et plus IHM, enfin IHM, c'est-à-dire... L'interface aux machines. Voilà. Si, on aura... Ça, ça existe déjà quelque part. On amplifie le fait que d'un coup, on ait des prothèses donc de plus en plus intelligentes. Si, il y a des choses ou dans la médecine et ça va arriver très vite et ça l'est... Enfin, il y a quelques hôpitaux où quand vous arrivez, on fait perdre quasiment plus de temps à personne. En deux secondes, on est capable parce que l'information a circulé, qu'elle a été qualifiée. Et eux aussi, ils sont dans la data qualifiée de savoir tout de suite qu'est-ce que vous avez dans le corps, comment on peut aller à l'efficace, qu'est-ce qui... Voilà. Ça, tout ça, ça viendra... Enfin, c'est déjà là et ça va s'amplifier. Qu'on puisse remplacer un bras, qu'on vienne effectivement augmenter je ne sais quelle chose souvent pour aller tuer plus efficacement son ennemi. Je pense que c'est ces espèces d'augmentation d'êtres humains qui permettront effectivement ça et qui le permettent déjà un peu. Moi, je suis... Ouais, non, je ne suis pas très inquiet. Enfin, je suis plus inquiet sur cette espèce de monde... En fait, je suis plus inquiet de ce pays, pour rien vous cacher. Et là, je revois tout le monde parce que je nous trouve trop à la masse, en fait. Je nous trouve trop en retard. ce n'est pas normal qu'on en soit presque encore à avoir ce genre de débat. Je vous dis, regardez les autres pays. Il n'y a pas un maçon du monde 2.0 qui vient de ce pays. Il n'y a que des ingénieurs à 500 euros la journée. Comment vous voulez reconstruire à des échelles d'artisans ou même de diversité d'offres de nouveaux magasins numériques pour continuer les métaphores quand vous avez des mecs que vous devez payer 500 euros la journée et ils vous en faut 10 ? Ce n'est pas possible. Donc, ils sont où ? Ils sont loin. Comment vous allez parler avec des Indiens et je ne sais quoi ? C'est à chaque fois une catastrophe comment vous organisez des chantiers à distance. C'est la merde. Donc là, il faut qu'on démocratise le code, qu'on numérise le pays. Franchement, pour arriver vers chez vous, il y a des problèmes de réseau. Ce n'est pas normal. Pas en 2015. Donc voilà, c'est ces choses-là où je suis un peu inquiet. Alors là, pour le coup, vous êtes peut-être au premier rang, mais c'est le politique qui doit mettre toute sa force dessus pour qu'on aille vite et bien, potentiellement, et qu'on démocratise le code et donc, on va avoir tout un tas de gens et donc, avec cette diversité et cette intelligence collective, tout un tas d'offres qui vont permettre d'orchestrer la donnée différemment. Parce que ce que tu décrivais était une forme industrielle d'orchestration de la donnée. Et je ne pense pas que ce soit le marketing publicitaire qui va nous aider à trouver des solutions. Pardonnez-moi. Oui, c'est aussi, je voulais aborder le fait où, en ce moment, on voit la problématique avec le Safe Harbor. Tu vois, quand tu parles l'importance de travailler ces métadonnées, qu'est-ce que tu en penses du modèle de l'open source, le libre ? Et avec la problématique aussi que les métadonnées posent aujourd'hui, c'est avec, on l'avait avec Edward Snowden, ce qu'il disait en amont, c'était que, voilà, nos données ne restent pas sur le territoire, d'où le Safe Harbor, de protection des données qui restent sur le territoire européen et qu'ils n'aillent pas, en fait, alimenter l'anglais. En gros, la NSA, sans être dans une théorie du complot, tout ça, c'est le monde qui l'a sorti et tout. C'est-à-dire l'utilisation de ces données dans la contrainte et non pas la volonté des individus, quoi, qu'on nous impose d'utiliser nos données. Parce qu'on est à ce moment-là de l'histoire. On va l'organiser. Il faut qu'on organise autrement les choses. Moi, j'ai un projet dans les cartons qui s'appelle Digital Asylum Seeker. C'est en gros une espèce de terre d'asile numérique où il faudrait... Parce que, t'as vu la loi qui a été votée dans ce pays ? Elle est pire que toutes les lois. Sur le fait qu'on puisse, de manière intrusive, sans trop avoir le juge ou de loin ou je ne sais quoi, aller taper de la donnée de partout ou dans n'importe quelle boîte. Franchement, je ne sais pas qui va pouvoir utiliser ça à des échelles gouvernementales. Mais est-ce qu'on a des gens que gentils qui ne souhaitent pas être réélus à vie ? Je suis quand même très inquiet par rapport à ce genre de choses. Mais on en est au début où il faut trouver des alternatives. Il faut éventuellement faire des terres d'asile numériques. Plein, tout un tas de projets qui viennent orchestrer, prendre la donnée, la mettre ailleurs, leur dire non, 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 attendez, on va faire quelque chose de virtuel qui bouge toutes les 5 millisecondes. Elle ne sera jamais à vous. Elle ne sera jamais sur un territoire donné. Ça peut être une solution. Surtout qu'il y a des systèmes maintenant comme ça qui commencent à se construire où d'un coup, la donnée, elle est complètement fragmentée de tous les côtés. Et donc, d'un point de vue de sa protection, on pourrait potentiellement arrêter de se faire piller comme on se fait piller justement ce nouveau pétrole aujourd'hui. On est dans ce moment un peu de transition. Mais c'est aux citoyens de s'accaparer des choses. Ça peut être une catastrophe comme effectivement, ça peut être, peut-être qu'il va falloir en passer par une phase. Moi, je me disais qu'avec notre histoire, on pouvait éviter de retourner dans les bêtises. C'est-à-dire arrêter les quelques centaines ou milliers de milliards qui nous échappent parce qu'on n'a pas adapté la fiscalité au monde numérique. Parce que c'est ça qui se passe. Et de manière légale, on ne parle pas de capitaux fuyants ou de finances, je ne sais quoi. C'est juste parce qu'on n'a pas adapté la fiscalité à l'ère du numérique comme elle est adaptée aujourd'hui à l'ère post-industrielle qu'on se retrouve à avoir les caisses de Bercy vidées mais à coups de milliards. Et je pense qu'il nous en manque juste quelques-uns pour arrêter d'embêter les vieux ou pour arrêter d'embêter je ne sais pas qui ou pour avoir juste une éducation nationale décente, etc. Donc du coup, il faut que le citoyen s'accapare un peu de tout ça pour éviter qu'on en passe par un durcissement du ton qui engendrait un glissement politique vers des choses un peu nauséabondes pour en revenir à, dans 100 ans, à un peu de juste raison parce qu'on aurait coupé la tête du roi. Merci. Il y a une intervention ici. Parlez bien dans le micro s'il vous plaît. C'est juste pour une petite contribution. Je suis surpris que vous hébergiez vos données musicales chez Google. Il existe des hébergeurs européens qui s'engagent à garder ça au niveau européen. Il y en a qui a été pointé, mis en valeur récemment. C'est OVH mais il y en a d'autres. OVH, en fait, je les ai quittés tellement que le service était pourri. Je vous le dis. Et que là, maintenant, en l'occurrence, si je veux exactement la même qualité de service, il faut que je paye 10 fois plus cher. Donc, en fait, ce n'est pas qu'une histoire de savoir le faire. C'est une histoire que quand on me dit non, non, mais mets-les ici en France, c'est super, c'est génial, c'est sécurisé. Oui, OVH, je les connais. Forcément. Et qu'à un moment donné, ce n'est pas 7000 euros par an mais 70 000 euros. J'en suis à un modèle économique où je ne peux pas me permettre. Et en plus, ce qui est pervers, c'est que ce n'est pas le service. En fait, en gros, OVH aujourd'hui est capable de me dire non, mais l'ordinateur, j'ai le même à côté. Et en fait, je lui dis mais ce n'est pas l'ordinateur, monsieur OVH. C'est les outils qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a Travis qui est connecté dessus ? Est-ce qu'en deux secondes, je balance Slack, GitHub ? Est-ce que potentiellement, je peux avoir un New Relic, etc. Ces petits outils ou un SendGrid, tous ces petits outils gratuits pour envoyer des mails, vérifier, mesurer, corriger, etc. Sans que je doive rajouter derrière en plus des coûts de 1500 euros par an, par service, etc. Donc, quand je vous dis, ce n'est pas adapté. C'est qu'on a l'intelligence, on aura la potentialité, etc. Mais qu'en gros, on a tellement d'années de retard qu'eux, ils ont juste 10 000 ou 100 000 clients et donc, ils ont réduit les coûts comme assez naturellement, on arrive à réduire les coûts quand on a potentiellement assez de clients pour devenir leader sur son marché. Et donc, on est super en retard. C'est peut-être la fin, non ? Oui, ça va être la fin. Oui, mais juste, je vais finir sur une chose parce que justement, sur ce que je disais juste avant, est-ce que vous connaissez les notions de physiocratie ? J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Je ne vais pas faire celui qui sait tout parce que je suis loin de tout savoir. On apprend tous les jours, tous les jours et c'est un monsieur qui est bientôt parti à la retraite qui est à Lyon 2 dans une fac de sciences économiques qui me disait que Louis XV avait demandé à ses conseillers, alors c'est Napoléon qui a mis en place les hauts fonctionnaires de la Cour des comptes. Donc, ce n'était pas les hauts fonctionnaires de la Cour des comptes mais ça devait être un peu les équivalents. En gros, il disait il y a un truc qui ne va plus là. ça part à volo. Il faut que vous essayiez de m'analyser ou de me faire une photographie un peu précise de ce qui se passe dans ce pays parce que ça ne va plus. On était arrivés à un stade sous Louis XV où ils ont du coup en termes économiques inventé ce mot la physiocratie où ils se sont rendus compte que toutes les terres appartenaient à l'église et tout le commerce appartenait aux bourgeois et que l'État ne pouvait plus rien et qu'à un moment donné on se retrouvait coincés à ne plus pouvoir construire quoi que ce soit tellement que c'était sclérosé. Et j'ai l'impression qu'on en est juste à ce système-là maintenant mais on va s'en sortir il ne faut pas être alarmiste parce que là je vois qu'ils commencent à prendre des décisions au niveau de la fiscalité ça ne va pas assez vite j'aimerais que ça aille plus vite mais bref ils ne sont pas débiles quand même même si je les trouve un peu en retard. On est juste à ce moment-là précis où je trouve qu'il y a un peu trop de choses qui appartiennent à une espèce d'équivalent du clergé ou je ne sais quoi et un peu trop de choses qui appartiennent à l'équivalent de juste quelques-uns qui pourraient être estampillés comme étant quelques grands bourgeois et qu'il faut absolument qu'on sorte de ça ou sinon on pourrait se dire que Google est peut-être en train de reproduire ce phénomène de physiocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada